Alors, welcome les amis, bienvenue dans cette vidéo en direct dans les conditions du live. Si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, dirais-je, le Gats m'avait envoyé un colis qui renfermait une petite Inferno, la bière de l'enfer. Voilà, c'était une bière de l'enfer, bière qu'il a brassée lui-même et il y avait ajouté des petits piments à l'intérieur. Alors, honnêtement, les gens dans le chat vont me le dire en direct, moi je pense qu'on ne va pas boire, de toute façon on ne va pas avaler le piment comme ça, sinon on va mourir, mais normalement le piment a vraiment macéré, on va dire, dans la bière. Et donc, c'est une première, c'est une création de Gats et de Barnet. Et donc, si jamais je dois décider pendant ce live, je prie à tous mes modos de passer le live en mode smiley uniquement, machin, désactiver tout, et c'est tout, vous ne faites que ça et vous regardez jusqu'à la fin des temps. Mais voilà, tout sera de la faute de Gats, quoi qu'il puisse arriver à l'instant présent. J'ai hâte d'ouvrir, d'avoir ton retour pour savoir ce qu'il va t'arriver. Oui, surtout que tu as envie d'avoir mon retour parce que tu l'as fait, mais tu n'as jamais goûté personne. Voilà, il a fait sa bière que je vous avais déjà montré, etc., une bière à lui. Et il a dit, on va juste faire une bouteille, on va m'a taper des millions de piments à l'intérieur. Et on le donnera à Tonton Zé Ludo, le cobaye en fait, et voilà, qu'il lui arrive, ce qui peut lui arriver. On s'en bat les couilles, il a vraiment dit ça. Il est là sur le chat, il fait, oui, oui, je confirme, elle est unique, elle est unique. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, tu n'as pas intérêt déjà qu'elle mousse de ouf parce que, alors, ça va avec petite pression, mais on voit qu'il y a eu une petite pression. What the fuck, elle pétit. Elle pétit de ouf quand même, elle pétit de ouf. À l'odeur, ça sent, ça sent la petite bière des familles. 100% piment. Après, les piments, je pense qu'ils vont tomber dans le verre, mais bon, de toute façon, je ne vais pas manger le piment, les gars, je ne suis pas là pour vraiment boire la bière. Mais du coup, ils vont tomber dedans. Je pense. Écoutez, on va la verser tout doucement. Il y en a un qui est tombé dedans, pas le choix. Ils vont tous tomber en fait. What, mais what ? Regardez, ils sont en décomposition, les engins sont en décomposition. Regardez, là, là, il y avait un plan, là. On voit, regardez, tous les petits points, là, sur le bas du verre, tout est en décomposition dans le verre. Alors, honnêtement, je vais retirer les piments, en fait. On ne va pas boire les piments, c'est vraiment, on va se trôner si on le mange, ça. Bon, je vais avec mes doigts, de toute façon, c'est moi qui va le boire. Ah, ils sont devenus tout mous, les gars, les piments, ils sont, je pousse dessus, ils s'écrasent, en fait. Ouais, regardez, c'est vraiment le piment, le piment de ouf. Bon, il y en a cinq, mais à mon avis, il y en a un qui est en décomposition à l'intérieur. J'allais dire, mes doigts sont juste un petit peu humides. J'ai juste léché le doigt. Je sens un petit brûlant au niveau des lèvres. Le piment oiseau, ils ont mis les fous. Le piment oiseau, c'est quoi le piment oiseau ? Eh, moi, je ne mange pas les pigeons de Paris, Tito. Il est fou. On voit qu'il y en a plein sur le fond. Écoutez, santé. Après, ça sent la bière, mais elle n'est même pas, il n'y a même pas de mousse, il n'y a rien du tout. Que dalle, pas de mousse. Autant il y avait de la pression quand je l'ai ouvert, là, il n'y a même pas de pression, il n'y a plus rien. On dirait un vieux machin tout plat, une potion, je ne sais pas quoi. Oui, c'est des piments oiseaux, je crois bien. Ah oui, ça existe, des piments oiseaux, pardon. Si vous connaissez les piments oiseaux, dites-le-moi dans le chat ou dans les commentaires. Écoutez, je bois une petite gorgée juste pour me faire un avis. Alors, c'est des malades. J'allais dire oui, ça sent un goût de bière. Mais ça râche. Ah ouais, je ne m'attendais pas à un retour pareil. Jamais je saurais tout boire, les gars. J'ai bu une toute petite gorgée de rien du tout. J'ai la gorge en feu. Sérieux, ça démonte bien alors. Oui. Oh putain. Oui, et je maîtrise. Mais là, c'est en train de tout me brûler ici. Jusque là, c'est tout brûlé, les gars. Mes lèvres sont en feu aussi. Honnêtement, ça va être trop chaud à boire ça. Maintenant, ça peut être un vrai concept. Ça peut être un vrai concept, mais peut-être pas mettre autant de piments. C'est autant les mecs qui kiffent la bière super forte, etc. À 10, 12 degrés d'alcool, t'as des gens, ils vont boire ça, ils vont se dire, c'est trop fort, je bois une demi-bière comme ça, je suis bourré mort. Autant ceux qui ne kiffent pas le piquant, là, ils boivent ça, il est déjà décédé depuis longtemps. C'est instantané. Oui, c'est vraiment instantané. Je te dis, j'ai bu une toute petite gorgée de rien du tout. J'ai juste fait. Et là, je sens tout. Et en fait, c'est en train d'empirer alors que je n'ai même pas rebu. Franchement, ça, ce n'est pas du bien joué, ça. Après, au moment où tu prends la gorgée, tu sens le goût de bière. Ça ne dure même pas une seconde. Ah putain. Alors, je ne vais pas dire, je ne saurais même pas dire, comparer ça, ah putain, ça prend la gorge et tout, à par exemple, une autre chip challenge ou des trucs comme ça, dont les trucs vraiment piquants que j'avais mangé avec Ilausanne. Mais là, en fait, c'est liquide. Du coup, ça tue le bois, ça. Là, ça s'est passé dans la bouche et tout. Alors, ça va, ma langue n'a rien parce que je l'ai bu, je l'ai avalé direct, mais toutes mes lèvres sont prises. Là, j'ai ma gorge, maintenant, je le sens. Et c'est en train de descendre. C'est en train de descendre. En fait, j'ai les lèvres en feu. Les lèvres en feu. Bois cul sec après, tu ne sentiras plus rien. Non, je ne vais pas boire ça cul sec. Le but, ce n'est pas être malade de main. Malade, voilà, pas malade d'être plein mort, mais malade d'une autre façon. Autant, j'adore le piquant, mais pas de la façon à le boire, en fait. Pas de la façon à le boire. Ça, pour arriver au bout de ça, il va falloir trois heures, les gars. Alors, je regarde ce que j'ai à grailler, en fait. Il faut que je graille les saucisses ou les machins. J'avais pris des chips, mais je n'ai même pas pris des chips pas piquantes. J'ai que les chips piquantes de ouf. Là, en vrai, mes lèvres brûlent encore. Mais j'ai mangé une saucisse, du coup. Mais le piquant dans la gorge, etc., il est passé. Là, oui, j'ai dit des bonnes chips, siracha et tout. En fait, je vais les ouvrir. Un petit cul sec, grand sourire. Un petit cul sec, grand sourire. Qui a fait parler le chat, alors il n'y a même plus de trucs activés ? C'est quoi ce truc ? Ça, cul sec, pour 5 euros ? Allez. Alors, ça ne sera pas du cul sec. Mon compte pour le prestige de Ilosan. Sinon, il va devoir bouffer l'outchip challenge avec moi. De toute façon, si ce n'est pas lui, c'est gaffe. Ah, putain. Ouah. Ça arrache à bord, les gars. Il est des malades. C'est dans mon estomac fou. L'estomac brûlant. Ah, putain, ouais. J'ai fait le cul sec, en fait, il reste vraiment à un fond de piment. J'ai vu le truc tout noir, là. Pas possible. Mais c'était la bière inferno, la crasson de Gatz. La bière où il y avait des piments. Vous crevez, vous crevez, vous crevez, vous crevez. 5 ou 6 piments, des piments de pigeons de Paris, là. Je ne sais pas trop c'est quoi. Wow, mais ça arrache dans mes dents, dans ma bouche, dans ma langue. Attends, je crois que la bouche. Là, je me suis empiffré. Il n'y a plus, je me suis empiffré de deux bonnes saucisses d'un coup, là. Mais c'est mon estomac. Mon estomac, je le sens. Du coup, on a bu la bière cul sec. Pour le hilosan, le hilosan des familles, respect. Voilà, franchement, je l'ai fait parce que, voilà, déjà, je ne veux pas la gaspiller. Là, c'est vraiment, voilà, il n'y a rien là-dedans. C'est un truc tout brun, tout dégueulasse. On dirait même du café ou de la liqueur. C'est vraiment le piment, tout le résidu de piment, là. Mais j'ai retiré les piments comme tu as vu, Gat. C'est, ouais, en fait, je ne sais pas quand tu as fait la bouteille exactement. Tu me l'as donné quand on s'est vu au mois de juillet. Ouh, c'est temps, en octobre, ça fait déjà 4-5 mois. Au final, le piment a bien mariné 6 mois dedans. Mais ça pique de ouf. Donc, je défie Gat de refaire cette bière et de la boire, quoi. Comme je vous disais, il existe des vraies bières. Alors, ceci n'est pas une fausse bière, bien sûr. Mais à base de piment, je pense que ce n'est pas aussi fort. C'est vraiment peut-être une bière un petit peu épicée qui a peut-être un petit goût de piment. J'ai mes lèvres qui brûlent. J'ai mon nez qui coule. Et voilà, ce sera testé un jour. Franchement, je pensais que je ne la buvrai jamais. Mais elle est validée, Gats. Elle est validée pour ceux qui adorent le piment. Oh, pardon. Voilà, il y a un de ces retours. On ressent le goût de la bière, mais le piment, il t'attaque direct. En fait, c'est instantané. Au début, je me suis dit, ouais, ça va peut-être venir après. En fait, c'est des remontées de renvoi. Je ne vais pas vomir. Ce n'est pas que je suis d'être malade. Ça brûle dans l'estomac, en fait. Alors, écoutez, voilà les amis. C'était vraiment les conditions du live. Mais peut-être grâce au Ilausanne, le Ilausanne des familles. Alors, ce n'est peut-être pas qu'à lui. Il y a eu des encouragements. Et puis, voilà, pour le prestige, comme je dis toujours. Mais comme vous l'avez vu, j'ai quand même pris mon courage à deux mains, à trois bras ou à quatre pattes. Enfin non, vous m'avez compris. Mais la petite bière Inferno Création de Gats, franchement, la bière est validée. Autant ça pique, ça va directement dans l'estomac. Donc là, ça fait 2-3 minutes que je parle un petit peu avec le chat. Donc, vous ne l'avez pas vu spécifiquement dans la vidéo. Et voilà, les lèvres ne piquent déjà plus. L'estomac, je sens que ça pique un petit peu dans l'estomac. Mais là, c'est vraiment passé. Maintenant, c'est le pipiroum des familles qui s'impose. Comme toute boisson qu'on ingurgite. Bref, vous m'avez compris. Sur ce, les gars, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live et une prochaine vidéo. Et sur ce, tcha-tcha les amis. Et bienvenue dans l'antre du démon avec la bière de Gats. Bière qui est très bonne de base. Surtout si vous kiffez le piquant. Voilà, donc je te valide ta bière quand même, Gats. Mais il faut vraiment marquer dessus un gros truc. Attention, danger peut piquer très fort. Voilà. Donc, sur ce, les gars, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada